bonjour j'espère que vous allez bien quand ce dimanche votre coeur est joyeux et s'il ne l'est pas puisse cette méditation nous ramener dans un état de joie qui ne dépend pas des circonstances qui est l'état naturel de notre coeur alors asseyons-nous sur le bord de la chaise bien sûr si nous sommes déjà joyeux puisse cette joie s'accroître et rayonner donc sur le bord de la chaise les genoux et les pieds les jambes les cuisses comme un escalier à droit pas plus serré le poids conscient de nos jambes sur la terre et tous les muscles des jambes qui se relâchent autour des eaux les cuisses les mollets et même les pieds autorisant nos pieds à s'agrandir comme si nous voulions chausser une pointure de plus nous pouvons d'ailleurs très bien c'est mieux pratiquer cette méditation pieds nus et sous nos pieds sous la détente du poids de nos jambes disons bonjour à la terre disons bonjour à la terre et disons bonjour aussi au ciel on entend là avec les petits oiseaux prétendons donc attention au sommet de notre tête à la peau du crâne à la racine des cheveux et même aux cheveux dans son entier si nous pouvons les cheveux sont autant de racines vers le ciel c'est à dire autant d'antennes de puissance et de joie autant de petits fils téléphoniques par lesquels on peut dire allo bonjour 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 le ciel bonjour l'étoile polaire bonjour l'univers infini c'est moi c'est moi ici et maintenant et c'est moi tranquille dans le souffle et sentons depuis le sommet de notre tête la totalité de notre corps maintenant sentons comment notre tête est placée par rapport au dos par rapport au ventre par rapport aux hanches aux épaules aussi est-ce qu'elle est dans est-ce que les oreilles sont dans l'axe des épaules alors évidemment si on a les épaules extrêmement tombantes ça peut être trompeur mais si on nous avons les épaules droites légèrement resserré vers l'arrière mais pas trop juste est tombante est-ce que nous pensons avoir les oreilles dans la ligne des épaules dans l'alignement des épaules première question deuxième question pensons-nous avoir les oreilles à angle droit avec les épaules c'est une très vaste question parce que nous pouvons avoir la tête de traviole et donc on peut avoir un côté où l'angle est obtus et l'autre côté où l'angle est aigu on peut aussi avoir la tête envers l'avant on peut avoir on peut dessiner des choses très étranges comme le coup qui part en avant la tête qui part en arrière et donc ça fait des angles assez bizarre avec nos épaules observons ça avec amusement avec tranquillité aussi et voyons mais sans nous forcer extrêmement doucement comment nous pouvons rétablir une posture droite la pointe des oreilles vers le ciel le sommet de la tête l'endroit où d'un trajet d'une oreille à l'autre ça passe à cet endroit là au sommet de la tête laissons s'ouvrir un canal de joie un canal qu'on appelle le canal central qui est un canal neutre c'est à dire ni yin ni yang ou les deux tellement fusionnés que ils font un il n'y a plus de polarité la langue contre le palais la mâchoire détendue les mains devant le coeur en amasté laissons maintenant notre corps se traverser de cette lumière centrale inspirons par nos racines des cheveux par nos racines célestes au dessus de la tête du moins c'est ce que nous nous demandons et nous faisons attention à un espace au dessus de notre tête d'où nous tirerions l'air le chi et nous descendons jusqu'à l'intérieur du ventre et laissons le canal central faire son travail de joie d'éclaircissement d'élargissement dans le cerveau derrière le troisième riz là où il y a la chambre de cristal où il y a la plupart des glandes l'endocrine du cerveau et puis laissons notre coeur s'éclairer détendant la gorge la joie du cerveau c'est la sagesse c'est la vision claire et réelle des choses la joie du coeur c'est l'amour un amour tellement sûr parce qu'il ne dépend pas des contingences extérieures que le coeur est tranquille dans cette joie et la joie du corps elle est dans le ventre la joie de nous sentir dans l'espace sentons-nous devant sentons-nous sur les côtés sentons-nous derrière sentons-nous avec joie parce que nous avons un corps et même si nous sommes faibles ou malades connectons-nous à la joie parfaite de l'idée parfaite de notre corps originel connectons-nous à nos ancêtres que viennent ceux qui le souhaitent que nous aident ceux qui le souhaitent et que restent éloignés ceux qui le souhaitent connectons-nous à notre enfant intérieur qui aime la joie et qui la connaît il n'y a qu'à écouter des enfants rire à corps je déploie ils sont franchement amis avec la joie ils peuvent partir dans des grands désespoirs mais ils savent rire ils savent s'écrouler par terre de rire et posons-nous gentiment vers le bas avant de les remonter de les ouvrir pour nous saluer les uns les autres les unes les autres nous souhaiter le meilleur en toute notre diversité nous sommes comme les fleurs d'un jardin si il en manquait une seule on ne sait pas pourquoi mais le jardin n'aurait pas la même harmonie alors remercions-nous ramenons les mains une main vers le ventre et l'autre main vers le front et posons nos doigts devant la racine du nez et l'autre ventre nous avons les deux coudes parallèles ils sont horizontaux les avant-bras sont horizontaux nous nous redressons sans nous redire nous pouvons nous redresser en continuant à sentir le poids qui descend sur nos ischions et là demandons-nous simplement dans une petite pratique après cette procédure de déconfinement la sensation de cet espace que nous avons ouvert dans le temps dans l'espace et connectons-nous avec les maîtres les grands êtres les huit immortels et aujourd'hui jour de Pâques et de résurrection avec le Christ vérifions si cette posture de nos mains ne nous fatigue pas et si ça nous fatigue vérifions en particulier pour la main du haut que notre épaule est détendue que notre souffle reste détendu et que nous n'en avons pas profité pour à nouveau contracter le cou déplacer la tête simplement pour faire attention à ces deux zones prenons quelques secondes pour recevoir toutes les salutations en retour des êtres des grands êtres et si nous n'avons pas eu envie de l'univers entier du soleil qui se promène aujourd'hui les salutations des oiseaux de l'eau les insectes les petits vers de terre etc et maintenant on va simplement laisser descendre une main et monter l'autre très lentement en sentant ce qui se passe le long de notre corps nous arrêtons nos doigts et nos mains probablement droits que tout à l'heure entre les deux sourcils et sous le nombril dans le dentiel comme tout à l'heure vérifions que les épaules sont basses que le cou est détendu la tête le coeur et le ventre alignés que nous sentons le poids de tout notre corps sur les ischions au bord de la chaise et par terre vérifions que notre coeur est en adéquation avec notre déconfinement c'est-à-dire qu'il est ouvert essayons de sentir les deux le ventre et le troisième oeil et puis posons les deux mains reposons-nous un instant et peut-être qu'il nous reste à l'endroit du troisième oeil une petite sensation de présence peut-être la chaleur de nos mains peut-être l'énergie de nos doigts nous respirons par le ventre et nous laissons le nombril monter et descendre s'avancer et se rentrer et gardons l'attention à ces deux points et demandons-nous avant d'aller plus loin dans l'ouverture du troisième oeil qu'est-ce qui nous apporterait qu'est-ce que nous apporterait le fait d'être connecté à la joie qu'est-ce que ça changerait pour nous au niveau de l'immunité c'est très clair les gens qui sont positifs sont moins malades que ceux qui sont négatifs il y a d'innombrables études qui l'ont prouvé au niveau de nos relations sociales même lointaines c'est très inutile à prouver aussi on préfère être avec des gens qui sont joyeux qu'avec des gens qui sont négatifs et pessimistes alors demandons maintenant en montant doucement la main que nous volons vers le front on met la main monte le long du corps vers le front et on va s'arrêter au troisième oeil comme tout à l'heure et là on va demander à notre troisième oeil s'il est d'accord pour s'ouvrir afin de télécharger la joie donc bien sûr c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure il faut que nous soyons d'accord avec nous-mêmes parce que parfois on préfère être avec nos tristesses parce que nous en avons l'habitude au moins c'est ce qu'on dit du coq sur le fumier je dis ça je suis coq je ne veux vexer personne bon allez donc on va mettre nos mains quelques centimètres de notre troisième oeil et de notre front et on la met extrêmement souple et puis maintenant on va inspirer en mettant notre attention derrière le front et si nous inspirons en mettant notre attention derrière le front il est possible que nous sentions que la main est comme aspirée très légèrement ensuite expirons toujours au même endroit en portant notre attention derrière le front et poussons la main encore deux trois fois juste pour tester et nous évaluer on repousse on repousse nos négativités et on fait rentrer la joie des nouvelles donnes pas que c'est un bonjour pour ça un bonjour où tout ce qui est ancien disparaît complètement pour faire place au nouveau voilà on va poser la main gentiment regardez si on peut à nouveau faire attention à l'espace entre nos deux yeux et vérifier à nouveau l'alignement et toute notre procédure de déconfinement la tête les pieds le périnée le ventre le cœur le coup tranquille et bien sûr le troisième oeil alors est-ce que le fait d'avoir porté notre attention au troisième oeil a remonté notre respiration et nous a coincé le diaphragme c'est une question qu'on peut se poser et maintenant pour avoir une plus grande sensation je vous propose et puis pour aider nos deux yeux je vous propose d'utiliser votre pouce de la main que vous voulez de l'index de l'autre main comme vous voulez et de laisser on les met à les deux bords de la racine du nez à la racine des sourcils à l'entrée des sourcils et là on laisse poser notre tête sur ses deux doigts si c'est fatigant on prend la pulpe du pouce d'une main la pulpe du pouce de l'autre main et on laisse la tête reposer dessus donc notre tête dont la base du cou est toujours dans l'alignement est penchée de 15 degrés pour pouvoir juste poser les orbites montrer des orbites sur le coudoir de nos pouces inspirons en prenant l'air et la conscience sous les pouces et en inspirant nos pouces à l'intérieur comme on a senti que tout à l'heure en respirant par le troisième oeil on amenait notre main doucement vers le front à l'expire on lâche un peu la pression en laissant descendre un peu les coudes et on maintient la tête pour qu'elle ne continue pas à s'affaisser et on recommence et maintenant essayons de porter notre regard nos yeux à l'intérieur de nos paupières derrière les pouces ça nous fait un peu loucher à l'intérieur loucher et regarder vers le dessus et ensuite nous allons faire encore un ajout nous allons en aspirant en louchant légèrement laisser l'aspiration que nous recevons se communiquer se communiquer à nos deux yeux dans leur ensemble pour les nettoyer les guérir et les réjouir et puis on lâche et maintenant voyons si nous sommes capables de garder notre attention et notre regard à ces deux points et aussi de garder la sensation que ces deux points respirent pensons bien replacer la tête dans l'axe et le sourire à sa place on va changer les mains pour ne pas fatiguer toujours le même bras et reprenons la posture avec le pouce d'un côté et au même point que tout à l'heure et puis la majeure de l'autre et cette fois on va laisser donc vous avez le pouce dans un petit creux de la racine des sourcils une partie de la dernière phalange du majeure dans l'autre et puis il reste l'index qui ne sait pas quoi faire alors on va le laisser se poser là où il a envie dans le front et si on le laisse se poser où il veut il y a beaucoup à parier que ce sera l'espace du troisième oeil et l'intérieur ce triangle l'intérieur de ce triangle constitue l'endroit que nous effleurons entre la racine du nez et le fond d'habitude et l'ouverture du troisième oeil le troisième oeil c'est une fenêtre la lumière elle est dans les glandes d'endocrine dans le fond du cerveau et là laissons la tête s'appuyer avec les trois doigts et respirons sous nos doigts pensons à de temps en temps lâcher la pression pour faire comme un pompage et non seulement nous respirons sous nos doigts mais nous regardons où nous respirons un travail qui nous amène à recentrage d'abord c'est très bon pour les yeux très bon pour le système nerveux et pour le cerveau qui est en contact avec les yeux et c'est excellent pour l'ouverture du troisième oeil lâchons respirons par ce troisième oeil si nous voulons imaginons Sirius à dix degrés au-dessus de la ligne d'horizon qui diffuse un rayon violet et portons notre focalisation du très loin dans l'univers pour le rencontrer exerçons notre puissance d'aspiration depuis Sirius l'ambiance tranquillement par la pointe contre le palais la respiration toujours abdominale et donc inspirons cette lumière belle violette lointaine et proche à la fois par le troisième oeil si nous avons du mal à sentir très régulièrement ramenons nos doigts et caressons-nous entre la racine du nez et le point vers le milieu du front un petit peu plus bas un petit peu aussi sur les côtés pour pouvoir refaire l'espace de ce triangle dans notre sensibilité en effleurant pour pouvoir continuer à poser facilement nos yeux notre souffle et notre attention dans cet espace et donc à chaque fois qu'on inspire on inspire très tranquillement depuis Sirius et à l'expire laissons ce que nous venons d'inspirer le Chi cette lumière violette qui selon Montaché est programmable parce qu'elle est intelligente et vivante et bien l'expire on la laisse se répandre à l'intérieur du cerveau si ce n'est pas violet mais on accueille la lumière qui vient et s'il n'y a aucune lumière cherchant à être attentif à la sensation ce qui rentre en notre cerveau est d'un autre temps une autre qualité que les images qui rentrent dans notre cerveau par l'intermédiaire des yeux si nous respirons toujours tranquillement en restant focalisés et une focalisation détendue et en laissant notre conscience dans un front léger principalement au milieu si nous restons comme ça focalisés nous sentons un espace qui va finalement nous englober une autre dimension à chaque expire laissons nous quitter de l'ancien il est dit que nous pouvons diriger cette lumière aux endroits que nous voulons et que nous pouvons la programmer pour que nous puissions vivre les modifications que nous demandons facilement alors choisissons chacun une modification qui nous amène la joie laissons-nous bercer par le souffle et maintenant lorsque nous inspirons cette lumière et que nous l'accueillons à l'intérieur de notre chambre de cristal dans tout le cerveau à l'expire proposons-lui et proposons-nous de la faire descendre jusqu'au ventre pour nous aider tandis que nous expirons lâchons la pointe de la langue du palais et laissons-la descendre derrière les incisives du bas et puis lorsque nous revenons à l'attention du troisième oeil à l'inspiration de la lumière du cosmos remettons la langue en haut toujours respirons par le ventre expirons la langue descend le regard aussi le souffle aussi le souffle fait descendre les côtes à partir du haut des clavicules jusqu'à l'écoute flottante et jusqu'à l'intérieur du ventre et nous serrons un peu les pores du périnée nous prenons conscience des pieds et nous revenons la langue remonte contre le palais le regard avec amitié et reconnaissance repart dans le cosmos demande les fréquences les plus pures du violet ou de l'indigo et par le sommet de la tête par le troisième oeil par les narines inspirons l'infini nourrissons nos glandes du cerveau hypothalamus thalamus épiphys hypophyse et à l'expire très lentement sans forcer sans nous prendre la tête laissons notre attention descendre et la langue aussi partageons maintenant cette méditation avec tous ceux qui en ont besoin les tibétains ils disent avec tous les êtres c'est-à-dire tous les genres depuis les pierres les animaux les plantes les êtres visibles et invisibles ils disent dans les trois temps à passer présent et à venir et je vous laisse je vous dis à demain si vous voulez et si vous souhaitez vous pouvez poursuivre votre méditation bien sûr à bientôt à bientôt c'est-à-dire à bientôt poursuivre Sous-titrage FR ?